Lundi, 27 militaires sierra-léonais ont comparu devant une cour martiale à Freetown, inculpée de mutinerie ou pour leur implication présumée dans les événements du 26 novembre, qualifiée de tentative de coup d'État par le gouvernement. La cour a ajourné le procès jusqu'à mercredi. L'effet remonte à une attaque menée contre une armurerie, des casernes, des prisons et des postes de police, entraînant des affrontements armés avec les forces de sécurité. Ces affrontements ont causé la mort de 21 personnes, dont 14 soldats, un policier, un gardien de prison, un agent de sécurité, une femme et trois assaillants, selon le ministre de l'Information. En lien avec ces événements, environ 80 personnes, principalement des militaires, ont été arrêtées par les autorités. Devant la cour martiale à Freetown, ces 27 soldats, certains en civil, d'autres en uniforme militaire, ont fait face aux accusations, mais ont eu du mal à tenir dans l'espace étroit réservé aux accusés. La sécurité a été renforcée dans le palais de justice pour cette audience, qui s'est tenue en présence du ministre de la Justice. Parallèlement, l'ancien président sierra-léonais Ernest B. Koroma, déjà inculpé début janvier pour trahison et dissimulation de trahison en relation avec ces événements, est placé sous un régime similaire à une assignation à résidence depuis le 9 décembre. Son cas a été reporté au 17 janvier. En plus de Koroma, 12 autres personnes ont été inculpées pour aux tentatives de coups d'État, dont Amadou Kouata, ancien militaire et garde du corps de Koroma. Sa présence active sur les réseaux sociaux où il critiquait le gouvernement du président Julius Madabio a été pointé du doigt par la police. Ces développements surviennent dans un contexte où la région ouest-africaine a été le théâtre de plusieurs coups d'État depuis 2020, touchant des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, avec plusieurs tentatives de renversement du pouvoir en place.